Un incendie, un lac, Deep Purple, voici la fabuleuse histoire de Smoke on the Water. Smoke on the Water de Deep Purple est l'un des morceaux les plus emblématiques de l'histoire du rock. Sorti en 1972 sur l'album Machine Head, l'un des dix albums indispensables à la vie sur terre. 1971 auréolé d'un méga-hit nommé Black Night et de l'album In Rock, Deep Purple crée son propre label et cherche un nouveau son. Pourquoi ne pas enregistrer dans une salle de concert dans les conditions du live ? Le choix se porte sur le casino de Montreux, la régie étant assurée par le camion mobile des Rolling Stones, utilisé pour enregistrer les concerts, avec Martin Burch aux manettes. 4 décembre 1971, Deep Purple assiste au dernier concert de la saison, Frank Zappa au Casino de Montreux. Mais durant le concert, un spectateur tire une fusée de détresse, provoquant un incendie qui détruira tout le bâtiment. Avec l'aide de Claude Nobbs, le groupe trouve refuge au Grand Hôtel, le transformant en studio. Mais il manque un titre et on reprend une des premières jams pour raconter l'histoire de la catastrophe du casino. La fumée de l'incendie au-dessus du lac Léman, Smoke on the Water et le mythique riff de Richie Blackmore étaient nés. Le single issu de Machine Head est dans un premier temps Never Before avec un inédit en phase B. Mais Smoke on the Water devient petit à petit une évidence en s'imposant comme un standard de la guitare rock. Et ça maintenant, tout le monde le sait. C'est parti !